Bonjour, je suis Michel de la Croix-Rouge d'Abonnès. Le projet sur lequel nous venons soumettre notre candidature aujourd'hui est en rapport avec les personnes du troisième âge et les personnes handicapées. Ce sont des catégories de personnes qui sont vulnérables à la base. Et l'avènement de la COVID n'a fait qu'à croître encore leurs difficultés, au point où aujourd'hui ces personnes sont retrouvées abandonnées à elles-mêmes. C'est dans cette optique que nous, à travers notre projet, nous voulons justement essayer de travailler avec elles pour améliorer leurs conditions de vie, améliorer leur quotidien, parce qu'à cause de la pandémie, elles ont dû perdre toutes ces choses-là. Le problème sur lequel nous voulons nous appréhender dans le cadre de notre projet et concernant ces bénéficiaires, c'est au niveau de leurs conditions de vie, de l'environnement. Parce que comme vous savez, soit à cause de l'âge ou encore à cause de l'handicap, ces personnes ont du mal justement à prendre soin de l'environnement dans lequel ils vivent. Et comme vous savez, la propriété est la base de toutes les conditions hygiéniques. C'est en ce sens que notre projet est porteur, parce que nous allons faire ce qu'il faut avec tous les volontaires de la Croix-Rouge qui sont concernés par le projet pour justement améliorer leur environnement de vie pour qu'ils soient plus agréables, malvait les difficultés qu'ils vivent au quotidien. Notre idée pour élever le défi, elle est toute simple. Les personnes concernées par le projet sont déjà identifiées. Les personnes du troisième âge et les personnes handicapées qui ont des difficultés elles-mêmes à entretenir leur environnement propre. D'où l'importance de ce projet qui revêt deux activités. La première activité est de recolter des aliments et des vêtements pour ces personnes. La deuxième activité est de maintenir leur environnement propre. Et ceci sera fait à travers les équipes des volontaires de la Croix-Rouge qui seront repartis sur le terrain. Peut-être dire encore que le nettoyage se fera quasiment toutes les semaines pour que cet environnement soit toujours maintenu propre pour permettre à ces personnes de vivre décemment. de la Croix-Rouge 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 La Croix-Rouge